C'est dans cet espace appelé le bateau, dans le froid et sous la pluie, que celle que nous appellerons Lilou a passé la nuit avec ses deux fils âgés de 18 mois et 3 ans et demi. Sur une aire de jeu pour enfants, située quartier des Salines à Ajaccio, entre mer et voie de circulation. En attendant un logement social, j'ai fait un peu du droite à gauche. Et là, en fait, hier soir, en ayant une dispute avec mon frère, je me suis retrouvée à la rue. Et dans l'urgence, j'ai été dormir à la Corse, au bateau, avec mes deux enfants. Lilou aurait déposé une demande en ligne sur le site de la préfecture pour l'attribution d'un logement d'urgence en janvier dernier, sans jamais obtenir de réponse. A locataire du RSA, elle touche 837 euros par mois. Toute la journée, elle a multiplié les démarches, mairie, services DHLM, services sociaux. Là, on m'a demandé où les gosses allaient dormir ce soir. En fait, on avait plus l'intention de me les enlever pour les placer, parce que j'étais à la rue, plutôt que de m'aider à trouver un logement. Ne pas être séparée de ses enfants est donc devenue la priorité absolue de Lilou. Moi, je suis à la rue et mes enfants seront logés chez la grand-mère en attendant pour ne pas qu'ils soient placés. Finalement, cette nuit, la jeune femme dormira chez une amie, en attendant de reprendre demain son combat pour obtenir un toit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada